Générique Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de réflexion et de formation, cette fois-ci pour parler d'histoire. Cette semaine, je vous propose en effet de parler de Montségur, d'Inquisition, de Bûcher, de Simon de Montfort, de Parfait. Vous l'avez compris, nous allons parler des Cathares. Pendant longtemps, on a dominé une narration qui ne mettait pas vraiment la hiérarchie de l'Église à l'honneur. En effet, des sortes de réformateurs avant la lettre, de purs et sincères croyants, les Cathares, se seraient fait écraser dans le sang et dans le midi de la France par d'impitoyables seigneurs de guerre, assistés par de forts méchants ecclésiastiques, les Dominicains, qui en profitaient pour inventer l'Inquisition. Or, depuis quelques années, les historiens ne croient plus du tout à ce récit, qui ne repose pas sur les documents historiques. Bien plus, ils commencent à remettre en doute l'existence même des Cathares comme une communauté structurée, une sorte de contre-Église. Alors, où est la vérité ? Pour le savoir, deux invités. Frère Gilles Danrock, bonjour. Bonjour. Vous êtes Dominicain ? Ça se voit. Ça se voit. Vous enseignez à l'Institut catholique de Toulouse et vous êtes membre des Cahiers de Fangeaux, membre du comité des Cahiers de Fangeaux. On va revenir juste après pour dire ce qu'est les Cahiers de Fangeaux. Et puis, je vous présente aussi, Madame Adeline Rucoua, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS et vous êtes spécialiste de l'Espagne médiévale et on va voir qu'il y a un lien très fort avec l'Espagne. Alors, peut-être pour commencer, les Cahiers de Fangeaux ? Alors, les Cahiers de Fangeaux, justement, sont nés d'un des événements fondateurs qui ont fait que le catharisme est devenu ce qu'il est, une espèce de grand soufflet qui monte, qui monte, qui monte, mais qui, en ce moment, est plutôt sur la décrue. On pourra citer des exemples. C'est-à-dire qu'en 1956, est parue la fameuse histoire des Bûchers de Montségur sous la plume d'une historienne romancière, on va découvrir ce lien entre l'histoire et le roman, Zoé Oldenbourg, qui va réussir à faire passer à Gérard Walter, qui dirigeait cette collection des 30 jours qui ont fait la France chez Gallimard. – Très prestigieuse collection d'histoire. – Très prestigieuse, ce qui a donné une aura nationale et peut-être même internationale à ces fameux Bûchers de Montségur, qui était donc l'un de ces 30 jours. C'est une historienne qui venait de Russie, autodidacte, qui, au dire justement de la collection de Gérard Walter et de la collection Gallimard, était à 100% objectif. Or, les mots par lesquels elle décrit le catharisme, on va peut-être plutôt parler du mot catharisme que du mot cata. Une fois prise au mot, c'est le mot catharisme comme tel. Et à partir de là, donc, il y a eu 10 ans après l'émission télévisée, la caméra Explore le Temps de Stelio Lorenzi, on faisait mémoire tout à l'heure du fait que je l'ai dans mon ordinateur, les archives, et j'ai pu voir bien souvent l'excès qui qualifie les cathares et qui disqualifie l'église médiévale. Et en particulier, Saint-Dominique. Les Dominiques. Saint-Dominique. On va y refaire. Voilà. Et à partir de là, il y a eu quand même des réactions saines de deux grands universitaires historiens, le père Vicaire, qui venait en 1957 de publier sa grande histoire de Saint-Dominique, qui est encore une référence pour nous. Donc le père Vicaire était dominicain ? Dominicain, enseignant à Fribourg, à l'université de Fribourg. Et le chanoine de la Ruelle, qui enseignait à l'Institut catholique de Toulouse. Et je suis content d'être sur ces brisés. Et tous les deux ont proposé la réunion d'un colloque à Fanjaux, où a habité Saint-Dominique, tous les ans, et qui a publié l'année d'après les actes des colloques. Ce qui fait que nous avons aujourd'hui 24 000 pages qui aboutissent à 51 numéros publiés, des cahiers de Fanjaux, entre 300 et 500 pages, quelque chose comme ça. Et qui fait que le Midi de la France, en histoire religieuse médiévale, est la région et l'époque la plus connue au monde. Voilà, donc on a de quoi faire pour réfléchir sur ce qui s'est passé dans notre région. Est-ce que vous êtes d'accord, Adeline Rucot, avec ma petite présentation, enfin présentation d'une sorte de narration historique, ou pseudo-historique ? Voilà, ils sont très très gentils, ils étaient très très purs, et ils se sont fait impitoyablement égorgés par les chrétiens, enfin par les catholiques. Est-ce que c'est à peu près la vulgate ? – Ah, c'est la vulgate, c'est ce que tout le monde retient, et effectivement, moi aussi j'avais vu le film de Stelio Lorenzi sur les cathares, Simon de Montfort, – Montségur. – Montségur, l'incendie de la cathédrale de Béziers, ça, ça a beaucoup marqué, et c'est effectivement à la base de toute une histoire, de tout un imaginaire qui associe les hérétiques, on va dire, et les dominicains, et qui les associe par le biais d'une inquisition extrêmement violente et sanguinaire. – Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis Fangeau, pour qu'on remette un peu en cause tout ça ? On va revenir, ça va être la caméra remonte le temps, cette fois-ci en remontant, on va revenir en arrière, mais en s'intéressant à l'histoire de l'histoire, c'est-à-dire à la façon dont on écrit l'histoire. – Alors ça, je crois que Frère Gilles le sait mieux que moi, malheureusement, les travaux des historiens comme Jean-Louis Biget, Monique Zerner et d'autres, ne sont pas encore entièrement parvenus au grand public. Je pense que nous vivons toujours dans l'idée qui en plus est devenue une réclame touristique des fameux cathares opprimés par le nord de la France et par les Dominicains évidemment, mais vous connaissez ça mieux que moi, vous connaissez les dates justement qui intéressent là. – Oui, vous avez réussi à parler par exemple du sac de Béziers, on en parlait, la cathédrale qui… Alors je vous ai montré un des livres qui est sorti à l'occasion du huitième centenaire de tous ces événements, donc le 22 juillet 1209, disent les deux chroniques du Nord et du Midi, l'incendie de la cathédrale de Béziers, 22 000 morts et le sang dans l'église de la Madeleine arrivait jusqu'au poitrail des chevaux. Bon, alors ça c'est la description sur laquelle nous avons à travailler. Et ce colloque de 800 ans… – Voilà, paru au presse universitaire de Perpignan, ça s'appelle en Languedoc au XIIIe siècle, le temps du sac de Béziers. – Et donc c'est un colloque dirigé par Madame Monique Bourrin, qui est professeur éméite de l'histoire médiévale à Paris et qui, que vous connaissez, je m'avis, et qui a présenté au colloque de Fanchot ce livre, en disant ce livre a changé ma propre vision de comprendre ce Moyen-Âge parce qu'on montre que c'est tout à fait autre chose. – Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire le sac de Béziers, il a eu lieu ou il n'a pas eu lieu ? – Voilà, ils sont terribles, parce qu'ils nous demandent de dire des choses… – Et je vais vous poser la question à chaque fois. – D'accord. Et il y a quelque chose, il y a une réalité, mais cette réalité est bien différente des représentations de l'époque même où le Nord voulait dire c'est un signe éclatant que Dieu est avec nous puisque Béziers, qui était quand même l'une des trois capitales des Trincavels, du vicomte Raymond Roger Trincavel à cette époque, et donc avant même que l'armée de la croisade soit réunie, avant même qu'elle ait un chef militaire qui sera après Simon de Montfort, avant même que Arnaud Amaury, le superviseur des 800 abbayes cisterciennes de l'Europe, ne soit nommé aumônier de la croisade, celui qui aurait dit devant Béziers, « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtrait les siens ». Et par trois fois, j'ai regardé chez Stelio Lorenzi avec une gravité en noir et blanc, cette formule est de Césaire d'Esterbach et elle est bien plus tardive. Donc on a pu faire le travail de suivi des différents éléments qui caractérisent ce sac de Béziers, qui n'avait pas 22 000 habitants, mais au maximum 8 000 habitants, qui était un des enjeux assez complexes de l'histoire politique du Midi. – Mais c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on a l'impression que cette histoire de Qatar, il y a certes une histoire de l'histoire qui remonte au XXe siècle, vous l'avez dit, peut-être même au XIXe siècle, mais il y a déjà des choses qui sont liées aussi à la manière dont les gens reprennent à l'époque les événements, comprennent à l'époque les événements. – Oui, on a deux chroniques qui toutes les deux concluent au scandale. L'un, scandale dans le bon sens, c'est un bon signe donné aux croisés qui ne sont pas encore organisés. Et le Midi, c'est un signe, au contraire, qui appelle à des revanches futures, devant l'énormité de ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il ne s'agit pas de la vision dont nous parlions tout à l'heure, qui a cours dans les documents relativement récents, et qui font que le Conseil général de l'Aude, à partir des années 90, 1990, a eu ce label du pays Qatar. Vous entrez, on nous dit ça sur l'autoroute, en pays Qatar, ceci n'existe pas. C'est-à-dire que, en revanche, ça a existé depuis 90, mais il y aurait beaucoup à dire. Cet été, j'étais à Fanjou, justement, et on a demandé à un supermarché, est-ce que ce poulet est biologique, est-ce qu'il a été élevé dehors ? Et la caissière nous a dit, mais il est Qatar, mon poulet ! C'est-à-dire que tout est Qatar, je vais dire en ce moment. – D'accord. – Mais bon, en fait, d'ailleurs, là, une anecdote, plus qu'une anecdote, un fait significatif, c'est qu'on a voulu faire passer les châteaux Qatar au patrimoine de l'UNESCO. Donc, la définition, et la Commission internationale d'historien de l'UNESCO a renvoyé le dossier en disant, il n'y a aucune pierre Qatar dans vos châteaux. Ce sont les châteaux construits dans la deuxième moitié du XIIIe siècle par les sénéchaux du roi de France et qui sont les châteaux de la frontière de ce qui est le sud de la France, à peu près. Là, je vois déjà sourire sur ce mot. Et l'Aragon, qui est de l'autre côté de la vallée de l'Aglise. – Donc, ce ne sont pas des châteaux, à proprement parler, tenus par les Qatar ? – Mais ça n'a pas existé. – D'accord. – Voilà, et même Montségur, Montségur est une opération militaire en 1242 une opération militaire purement politique. Il se trouve que dans les environs assez montagneux de ce château qui existait à l'époque, qui n'est pas celui qu'on visite aujourd'hui, et que même le New Age, comme dans une sorte de Da Vinci code du midi, on aurait de la lumière qui, le 24 juin, la fête de Saint-Jean-Baptiste, passant par un trou, désignerait des cérémonies New Age. Ou des trésors, peut-être, Qatar. Vous savez que les nazis ont cherché, ont cherché le trésor Qatar dans ses environs. Donc, vous voyez, c'est une vaste mythologie. Et donc, tout cela est une reconstitution dont on sait maintenant l'origine. Et vous nous le disiez, il y a, effectivement, pour faire de l'histoire, il faut aussi faire de l'histoire de l'histoire, des représentations de ce qu'on appelle l'historiographie. Alors, on va y venir. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une première pause. On va entendre un texte qui a son âge, puisque ça date de 1871. C'est d'un certain Napoléon Pera, qui, dans sa grande histoire des Albigeois, fait une sorte de grande louange, très, très, très rhétorique, sur Montségur. Et vous allez me dire que c'est quelque chose de romanesque. On écoute donc Napoléon Pera. Montségur est notre capitale sauvage. Montségur est notre tabernacle aérien. L'arche qui recueillit les débris de l'Aquitaine sur la mer de sang. Il est grand et saint, plein de mystères et de merveilles. Par son Christ, le Verbe Dieu. Par son Apostole, le Bien-Aimé. Par ses origines, les sept Églises d'Asie. Par ses adversaires, le Louvre et le Vatican. Par son siège, lutte de géants. Par son bûcher, holocauste colossal. Par son Église, l'Église des Purs. Par son symbole, Dieu est amour. La haine soufflait de Rome. L'amour respirait et rayonnait de Montségur. Voilà pourquoi cette roche foudroyée est auguste et vénérable et glorieuse dans les siècles. Voilà, donc on a entendu ce texte. Alors le frère Gilles nous dit que c'est n'importe quoi. Enfin, il le dit de manière plus choisie. Mais que c'est très beau, etc. Moi, j'ai une question. Qui rencontre Saint-Dominique lorsqu'il arrive, venant d'Espagne, dans le Midi de la France ? Pour être franche, je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce qu'effectivement, un historien dépend des textes, souvent, qu'il lit et qu'on a lu beaucoup trop, beaucoup d'entre eux écrits par des cisterciens. Les textes, effectivement, le premier que nous ayons sur la vie de Saint-Dominique, il est écrit vers 1233. Dominique est mort depuis une douzaine d'années. Celui qu'il écrit, Jourdain de Saxe, ne l'a pratiquement pas connu. Effectivement, Jourdain de Saxe utilise le mot hérétique. Qu'est-ce que ça recouvre ? Parfois, il utilise aussi le mot infidelium, qui, en Espagne, est un mot qui est réservé aux musulmans. Donc, des infidèles, des hérétiques, ce n'est pas très clair. Ce n'est pas très clair. On est à une époque, je crois, où à l'intérieur de l'Église, il y a énormément de mouvements contre la richesse de l'Église, contre la richesse du haut clergé, qui, il faut bien le dire, au cours des conciles de la 32 et la 33, s'est surtout occupé du clergé, et pas vraiment du peuple chrétien. Et donc, dans tous ces mouvements, ne serait-ce que le mouvement organisé par François Dacis, c'est un de ces mouvements qui ont l'air dissidents, comme ça, qui s'érigent un peu contre l'Église. L'Église va les appeler, ou une partie de l'Église, va les appeler hérétiques. Ça, c'est une vieille accusation. – Quatrième siècle. – Quatrième siècle, reprise aussi par Isidore de Séville, au début du septième. Si on n'est pas d'accord avec la religion officielle, qui est, en fait, résumée dans le credo de Nicée, si on n'est pas d'accord, on est hérétique. Donc, comment voulez-vous disqualifier un adversaire ? Vous le traitez d'hérétique. Vous pouvez le traiter de simoniaque. Oui, effectivement. Mais hérétique, ça fait quand même plus intellectuel, plus chique. – Ça marche mieux. – Ça marche mieux. Donc, les historiens qui ont commencé à s'intéresser, au cours des dernières années, ou dernières décennies, à ce fameux mouvement appelé Qatar en général, se sont intéressés au contexte, et pas uniquement au texte qui parlait directement de ces mouvements en les traitant d'hérétiques. Dans le contexte, on s'aperçoit que c'est un peu comme les celtes. Les celtes n'ont jamais existé. Le mot celtes recouvrait toute une série de peuples qui n'étaient pas romains, en fait. Les hérétiques, ça recouvre tout ce qui, aux yeux d'une église officielle, est un peu dissident. Un peu ou beaucoup. – D'accord. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une sorte d'église Qatar contre une église catholique. Enfin, peut-être que le mot est un peu récent, mais dans son usage comme ça, il n'y a pas une église organisée qui irait de l'Atlantique à l'Oural, si je puis dire, comme une sorte de contre-église. Je dis de l'Atlantique à l'Oural, parce que dans ma légende à moi, il y a un lien entre les Qatar et les Bogomiles, qui sont des Hongrois ou des, je ne sais pas quoi, enfin, quelque part, Bulgares, voilà. Et donc, il y aurait une sorte d'union Qatar. Non. – Non, tout ça, c'est une image, une représentation que se font certains écrivains de l'époque, certains chroniqueurs, qu'on reprise ensuite les historiens, surtout quand ça les arrangeait. – Oui. – Par exemple, le cas de Guillaume Besse, que vous connaissez bien. – Oui. Un historien qui a retranscrit énormément de textes, très, très, très cultivés, au XVIIe siècle, un carcassonnet, donc, de notre région, et qui a fait un texte, ou amélioré un texte, qui a abouti au seul document que nous ayons permettant de donner une petite possibilité de pensée de l'Atlantique à l'Oural, c'est le manuscrit de Saint-Félix de Caramant, en 1167, donc Saint-Félix de Caramant, c'est tout près de Carcassonne, c'est dans le Loraguet, dans notre région, et lui a inventé, si vous voulez, le fait qu'un évêque venu d'Orient aurait ordonné, donc il y aurait eu une contre-église, cathare, entre guillemets. – Oui. – Donc ce texte, de toute façon, on ne peut pas s'appuyer sur un seul texte, et il est éminemment contesté, pour nous représenter toute une vision historique et concrète d'une contre-église. Et Guillaume Besse répondait comme Napoléon Pérat, que vous avez cité, qui était un pasteur et historien de l'Ariège, monté à Paris pour rédiger le beau texte que vous avez lu, et ils ont voulu, ils sont entrés plutôt dans un questionnement d'après la réforme, où d'ailleurs les théologiens ou les historiens catholiques disaient à Luther et à Calvin, mais d'où vous venez ? Et il y a eu un débat qui continue, d'ailleurs la revue Réforme vient de donner un écho à ce débat, en disant que les cathares, entre guillemets, ne sont pas les ancêtres des protestants. – Oui, c'est-à-dire qu'on a cherché les proto-protestants, donc les premiers protestants, on en a trouvé en Angleterre, mais c'était pratique, parce que ça, ça permettait de dire les premiers protestants, c'est les cathares. – Voilà, mais en même temps, réagit la revue Réforme, et avec raison, on ne peut pas en même temps dire n'importe quoi de Jésus-Christ, de la Trinité, de Dieu, des Écritures, si on en fait une reconstitution ad hoc. Et donc, on ne peut pas non plus dire que le protestantisme ne croit pas au Christ, ne croit pas en Dieu, ne croit pas, etc. Donc là, il y a un vrai débat. Alors, qu'étaient les hérétiques dont vous parlez ? Ça, c'est quelque chose qui est éminemment important, au point que même, ça vaudrait le coup de faire la foi prise au mot, autour du mot hérésie. – Oui, alors ça aussi. – Parce que c'est très, très, très compliqué. Mais ce qui est très important, par rapport à la période, justement, des pères de l'Église, c'est que c'est une hérésie non qualifiée, qui permet de passer sur plein… – Vous voulez dire qu'on peut… Enfin, c'était un mot pratique, une sorte de mot-valise, dans lequel on pouvait mettre à la fois, comme vous dites, des… comme vous l'avez dit, pardon, des contestataires sociaux, des… – La foi et les mœurs. – Des gens qui n'étaient pas d'accord sur un point de doctrine, mais tout ça, c'était cathare hérétique. – Tout ça a été rassemblé sous le mot de cathare. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est à une époque fin XIIe, début du XIIIe siècle, où on s'imagine que c'est la fin de la deuxième période du monde et que le temps de l'esprit va arriver. Vers 1200, Joachim de Fior a écrit ses textes. – Donc, Joachim de Flore, c'est une sorte de grand penseur qui relie l'Apocalypse et calque les périodes de l'Apocalypse à l'époque de notre… Il pense qu'effectivement, après l'an 1200, je ne sais plus combien… – Vers 1250, – On arrive au temps de l'esprit, oui. – On va arriver à l'âge du Fils. L'Ancien Testament correspondrait à l'âge du Père. L'âge du Fils s'arrêterait vers 1250 et arriverait l'âge de l'esprit. Et dans l'âge de l'esprit, l'Église institutionnelle n'existait plus. Donc, à l'intérieur aussi de ces mouvements, on peut penser que ceux que nous appelons Qatar, mais les hérétiques en général, sans être organisés du tout, attendaient cet âge. Il devait y avoir justement un esprit eschatologique qui pourrait expliquer ça. – Oui, une attente de dessin dernier. – De toute façon, c'est une hérésie qui s'est surtout répandue, très peu, on a vu que ça atteignait très peu de monde, dans les villes. Ce n'est pas non plus une question de nobles ou de châteaux. – Oui, parce que c'était ça, dans la histoire. – Voilà, ce sont des bourgeois dans les villes, instruits, mais ça n'a rien à voir avec la noblesse à des intérêts politiques, naturellement, justement, entre l'Aragon, la France, Toulouse, le roi d'Angleterre, qui est en Gascogne. On est dans une région qui est assez compliquée. – Mais en vous entendant, vous dites en plus dans les villes, etc., est-ce qu'on aurait pu, alors là, je fais un peu, c'est pour attaquer un peu frères Riles, est-ce qu'on aurait pu penser que si les Dominicains ne s'étaient passés admettre par le pouvoir pontifical, ils auraient pu parfaitement passer pour Qatar ? – Je veux dire, ce genre de mouvement, un peu urbain, qui appelle… – Ah, vous n'aimez pas, hein ? – Un peu urbain, qui appelle à une sorte de foi personnelle, avec un peu contestataire. Il était un peu contestataire, Dominique. – Alors là, sur le mot Qatar ou Qatarisme, il y a un numéro des cahiers de Fanjot qui s'appelle l'effacement du Qatarisme. Donc il va étudier pourquoi, au XIVe siècle, les Qatar disparaissent des radars, ils n'ont jamais été dans les radars des textes, mais dans les radars de l'interprétation. Alors à partir de là, il dit, est-ce la croisade contre les albigeois ? C'est quand même un mot qui, lui, remonte au Moyen-Âge. Est-ce donc la croisade ? Réponse, non. La croisade a renforcé toutes les solidarités du Midi. – Croisade contre les albigeois, qui n'est pas une croisade, pour bien préciser, qui n'est pas une croisade contre les Qatar. – On l'a aussi interprétée comme ça. – C'est là que c'est un peu compliqué. Je vais revenir, mais il y a trois raisons que Jean-Louis Biget, qui connaît quand même le mieux, formateur en histoire médiévale de Normale Sup, donc il y a eu beaucoup de disciples, il dit, deuxième raison, est-ce l'Inquisition ? Réponse, oui et non. C'est-à-dire que l'Inquisition ayant créé et écrit des dossiers qui sont archivés ont permis de comprendre comment les gens se déplaçaient d'un endroit à l'autre, qui était là à telle époque, etc. Donc on a une sorte de radiographie dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. On est après 1233, 1240, 1250. On est dans ces années-là, d'ailleurs. Et il répond, oui, au sens où on a pu y voir plus clair, mais non au sens de l'impact sur les gens. Et quelle est la cause principale, dit-il ? Heureusement que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Sous son autorité, il dit, c'est le fait que les Dominicains et les Franciscains, les ordres mineurs, ont recruté dans les mêmes milieux... Catastrophes ! Les mêmes milieux que vous venez de décrire, c'est-à-dire les milieux urbains, une classe moyenne naissante, cultivée, qui va donner aussi le personnel des universités, l'Université de Toulouse, 1229, etc. Donc, l'Université de Montpellier, Palencia et puis Salamanque. Tout ce monde va... Voilà, et c'est un monde urbain, alors que Fanjot, les premiers temps de ce qu'on appelait le catharisme, dans l'Aude, c'était au contraire un mouvement rural ou semi-rural, de petits castroumes qui peuvent essayer de jouer le jeu d'une certaine autonomie par rapport aux pouvoirs centraux. Mais par rapport à ce que vous disiez, est-ce que Dominique, au début, et ses quelques frères, ils devraient en avoir une quinzaine à peu près, je crois, vers 1210, 1213, est-ce qu'ils ont pu être considérés ou ils auraient pu évoluer ? Je ne pense pas. Alors, Dominique est un chanoine, un chanoine d'une cathédrale à Osma, en Espagne. Donc, qu'on comprenne bien, un chanoine, c'est un prêtre, mais qui n'est pas un religieux. Il est rapport... Il appartient à l'église séculière, il est dans une cathédrale qui n'est pas une église paroissiale, une cathédrale. Il doit chanter l'office, en échange de quoi il touche un bénéfice. Et il aide l'évêque. Le chapitre dans lequel il y a des dignitaires, il était sous prieur, c'était un des dignitaires du chapitre, aide l'évêque à administrer le diocèse. Donc, en fait, Dominique a fait toute sa carrière à l'intérieur de l'église. Et de l'église, pas de l'église régulière, c'est-à-dire des ordres religieux, mais à l'intérieur de l'église séculière. On le voit, il aurait accompagné son évêque quand il arrive en France. Ensuite, on le voit très proche de l'évêque de Toulouse, Foulc. Puis, il va à Rome, en 1215, au moment de Latran. Donc, je pense que si son mouvement, son petit groupe, avait été, à un moment donné, considéré par l'église institutionnelle comme étant hérétique, il l'aurait dissous. Je ne vois pas en lui un rebelle contre l'église, alors que ce n'est pas le cas, peut-être, d'un François d'Assise. – Parce que, enfin… – Un François d'Assise ? – Il courait beaucoup à Rome demander la punie. – Mais la différence que vous voyez, c'est que, en parlant là aussi, je suis un peu provocateur, c'est un apparatchik. C'est quelqu'un du système. Dominique ? – Dominique. – Oui et non, parce qu'il vient de l'église d'Espagne. – Et l'église d'Espagne, ce n'est pas l'église romaine. – Ah, c'est intéressant. Pourquoi ? – Ça, c'est une longue histoire, mais disons qu'en Espagne, la conception du pouvoir royal est venue en droite ligne, au travers des visigots, etc., de la conception du pouvoir qui existe à Constantinople, c'est-à-dire que l'empereur à Constantinople, comme le roi en Espagne, est le vicaire de Dieu. – D'accord. – Dans son royaume ou dans le territoire qui lui a été confié par Dieu. – D'accord. – C'est le roi en Espagne qui nomme les évêques. Et à Haussmann en particulier, justement, d'où vient Dominique, il y a eu dans les années 1170, un problème. Le pape a exigé des chanoines qu'ils élisent un nouvel évêque. Je ne vais pas vous raconter pourquoi il s'était emparé manu militari de quelques archiprétrés qu'il considérait siens. Le pape l'excommunie. L'évêque dit à son diocèse qu'il ne faut pas en tenir compte. Le pape envoie une lettre aux chanoines en disant « Élisez un nouvel évêque ». Les chanoines répondent au pape et nous avons la réponse du pape aux chanoines d'Osma en leur disant « puisque vous m'avez fait voir » ça commence par « cuillare cuisistis ». Puisque vous m'avez fait voir qu'en Espagne, et la Castille à l'époque s'intitule elle-même Espagne, on ne peut pas élire un évêque si on n'a pas l'assensus, l'assentiment et le consensus du roi. L'assentiment est donné avant sur la liste des candidats et le consensus est donné après au candidat qui a été élu. Eh bien, adressez-vous au roi. – Ah oui, donc c'est intéressant parce que notre Dominique, il est à la fois, donc quand même un peu apparatchique, mais un peu en rivalité, mais en indépendance par rapport à Rome. Et donc sa mission chez les cathares qui ne sont plus des cathares, ça va être justement d'essayer d'être à mi-chemin, d'être un homme du passage, non ? – C'est assez compliqué parce qu'il n'est pas non plus de ce grand mouvement qui est extrêmement influent dans l'Église de cette époque qui est le courant cistercien. Et c'est le courant cistercien, tous les légats du pape dans le Midi sont cisterciens, le pape du temps de Saint-Dominique a refusé trois évêchés, donc il n'est pas chez lui, enfin bon, il n'est pas nommé par un roi, entre autres. Et puis aussi, les trois évêques de Narbonne, l'archevêque de Narbonne, de la Narbonnaise, donc va être ce fameux Arnaud Amaury, superviseur de Citeau, Carcassonne, Guy des Vaux-de-Cernay, qui vient donc du sud de Paris, abbé de l'abbaye des Vaux-de-Cernay, cistercien, et Foulk, qui est le Foulk, l'abbé du Toronnet cistercien, qui va avoir le siège de Toulouse. Donc il va collaborer, et en même temps, ne pas être du côté de ceux qui ont fait, par leur rapport, depuis la fin du XIIe siècle, ont fait du Midi de la France le lieu des pestilences hérétiques. Et ça me permet de compléter la question précédente, dans l'apogée du catharisme, qui n'existe plus, mais enfin bon, qui est des dissidences. Alors il faudrait pouvoir trouver entre les Vaudois, et ça nous permettrait de comprendre la relation avec François d'Assise, et les dissidents d'autres groupes, que nous cherchons à connaître davantage, qui ont existé. Il y a des gens, il y a des groupes. – Ce n'est pas du tout au même endroit. Les Vaudois, c'est… – Ah mais ils sont dans le Midi. – Ah oui ? – Ils sont dans le Midi. Ils sont très nombreux. – Mais l'origine est en fait en Italie et un peu dans le Nord. – Non, l'origine c'est Lyon, Pierre Valdez, et c'est le milieu justement du XIIe siècle. Et si l'église de 1150 avait été capable, comme celle d'un siècle après, de reconnaître Pierre Valdeau, il n'y aurait pas eu d'hérésie vaudoise, parce que c'est un précurseur ou un prédécesseur de François d'Assise. Il demande à suivre le Christ pauvre de manière pauvre, de prêcher, non pas dans les églises tellement, mais sur les parvis, sur les places. Il veut prêcher le retour à l'évangile. Et ceci est extrêmement important pour comprendre le XIIe siècle, la fin du XIIe siècle. Et dans la liste, on parlait du sac de Béziers, de ceux qui étaient revendiqués pour qu'on puisse les rencontrer à l'extérieur de la ville, on dit qu'il y avait une liste de 200 cathares, on a fait le compte, la majorité étaient des artisans vaudois. Donc, Béziers, Narbonne, et tous ces lieux vont devenir, à la fin, au XIIIe siècle, des lieux de spirituels franciscains, qui ont repris effectivement aussi les courants de béguinage, de spirituels, qui vont traverser l'église du XIIIe, XIVe siècle. – Alors, je pense qu'on fasse une deuxième pause, et cette fois-ci, on va entendre un livre qu'on a longtemps considéré comme l'une des principales sources du catharisme, c'est le livre de Durand de Huesca, il meurt en 1224, à peu près comme François d'Assise, ça s'appelle Libra contre Manichéos, on va écouter ce que dit Durand, et puis on va essayer de commenter. – Nous disons que si le royaume d'ici-bas, dont nous savons que le prince éthénique, était le royaume du Christ et de Dieu, jamais il n'aurait de tels héritiers, jamais il ne serait voué à telle corruption. De l'autre monde vrai et de sa création, Jean nous dit dans l'Apocalypse, les royaumes de ce monde sont enfin soumis à notre Seigneur et à son Christ, et c'est dans le ciel qu'étaient ses paroles, le monde et le royaume. Mais opposé à ce royaume qui est céleste, on en trouve un autre, qui est de Satan, et dont le Christ a dit que si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et les enfants de ce royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. – Alors, donc on revient sur ce texte. Là, j'ai un beau texte, c'est moi, je joue un peu l'avocat du diable sur mes cathares. Là, j'ai un beau texte qui me semble parfaitement hérétique, si je puis dire, qui me semble, d'un monsieur que je ne connais pas, mais qui me semble tout à fait digne de confiance, qui me dit, il y a des gens qui professent ça. Alors, c'est quoi ce texte ? – Ah ben c'est le texte, un des textes fondateurs pour parler du catharisme. Je ne sais vraiment pas sur quoi, Durand de Huesca, s'il vient de Huesca, puisqu'il y a une autre possibilité peut-être, qui viendrait du sud de la France, je ne sais vraiment pas sur quoi il s'est appuyé, excepté évidemment sur des sources patristiques anciennes, puisque ça ne correspond pas vraiment à ce que l'on peut maintenant voir ou connaître de ces fameux hérétiques qui n'étaient pas organisés, qui étaient des petits groupes qui suivaient. – Alors c'est très intéressant, ça veut dire que ce monsieur, pour caractériser les gens qu'il voit à ses portes et dont il a l'impression que c'est une église constituée, va piocher dans les textes des orégiologues, deuxième, cinquième siècle, pour recréer une hérésie, comme si l'hérésie était éternelle, d'une certaine façon. – Je ne sais pas si l'hérésie est éternelle, ce que je sais, c'est que le Moyen-Âge ne veut pas inventer à partir de rien. Le Moyen-Âge s'appuie toujours sur les textes antérieurs. Donc le Moyen-Âge considère que ce que nous appelons la culture ou la civilisation est en fait une accumulation, une accumulation de connaissances, une accumulation de textes, lesquels n'ont d'importance que s'ils ont été commentés à chaque génération. Donc on doit toujours revenir, on ne crée rien, apparemment, parce qu'en fait, en commentant, on crée beaucoup de choses au Moyen-Âge. Mais théoriquement, on ne crée pas. Ce qui fait que retourner au texte patristique, c'est la démarche habituelle d'un intellectuel du Moyen-Âge. – Donc vous voulez dire que vous, en tant qu'historienne, vous ne pouvez pas prendre ce passage en disant des gens de mon époque, si j'ose dire, ont soutenu ce qui est en fait une sorte de dualisme de mauvaise alloi, c'est-à-dire que en fait, ce monde est plus ou moins voué à la perdition et seul le monde d'en haut vaut. Donc vous n'êtes pas sûr que quiconque de votre époque ait soutenu dans ces termes, ces idées-là ? – Oh, beaucoup de gens devaient les soutenir, mais qui les aient écrits comme Durand de Huesca, je pense que non, mais de toute façon, dans l'augustinisme, et je pense que ça va être un des grands avantages du thomisme, dans l'augustinisme, effectivement, ce qui est mortel, ce qui est ici-bas, n'est pas très bien vu. Il y a un dualisme dans la pensée entre l'âme et puis tout ce que l'homme a perdu avec le péché originel et qui amène à la mort, à la corruption, etc. Donc on a quand même dans le Moyen-Âge, à travers l'augustinisme, un grand mouvement qui tendrait à ça. De là à en faire un dualisme total, peut-être pas. – D'ailleurs, on a de fait l'origine du mot cathare, on sait à peu près d'où ça vient, c'est donc de la vallée du Rhin dans la deuxième moitié du XIIe siècle et l'archevêque de Cologne demande, parce qu'il y a des mouvements dissidents qui contestent cette église dont vous avez parlé, qui quittent un peu l'église et de façon très très diverse. Et il va à l'abbaye d'Esterbach à côté en train de dire mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et on va dans la bibliothèque et on ouvre le catalogue des hérésies, c'est un texte du pseudo-Augustin où à l'époque on disait saint Augustin qui fait un catalogue d'hérésies et une hérésie est fille d'une hérésie. Donc il prend la dernière, les Manichéens Ariens et donc l'hérésie va s'appeler les Manichéens, les Néo-Manichéens, Néo-Ariens. Alors ce qui est très important et qui va relier au début de cette émission c'est que c'est exactement ce qui a été fait au XIXe siècle par l'historiographie allemande qui était l'historiographie qui a fondé l'histoire en fait l'histoire moderne l'histoire scientifique l'histoire de la Bible par exemple et là on a repris des textes justement de la vallée du Rhin et on a créé un modèle de ce fameux paradigme dont on ne cesse de parler qui est le modèle de la religion dans les limites de la raison selon Kant. Donc une religion telle qu'on entend nous. Voilà. Il y aurait une religion cathare à côté d'une religion juive. Et alors ce qui est très important oui voilà il y a une religion il y a donc un clergé donc on va réinterpréter les parfaits qui vont être le clergé voilà il y a un dogme il y a un comportement moral et il y a des textes ou des rites comme le consolament qui est proche de ce que vous avez appelé tout à l'heure une sorte de baptême dans l'esprit c'est une sorte d'appel de l'esprit sur quelqu'un sur qui on met la Bible sur la tête et on appelle l'esprit saint pour le consolament bon c'est différent mais c'est pour donner envie de comprendre et de relier tout ce que nous avons dit et là ce qui se passe c'est que cette définition à vocation universelle va être ensuite appliquée sur toute sorte de réalités différentes au Moyen-Âge où comme vous l'avez dit l'église a déjà procédé à cette même uniformisation et presque universalité c'est la catégorie de l'hérésie donc on a plus on a le catharisme à partir de 1849 religion etc c'est créé au 19ème siècle ensuite on a le réseau complexe d'une hérésie qui n'a pas de nom de qualificatif qu'on va chercher chez saint Augustin vous avez tout à fait raison c'est là que va naître l'interprétation de mouvements tellement divers et autant l'église que les historiens ont été contents d'avoir une synthèse qui permettait d'interpréter plus ou moins des choses dont on a peu d'idées et Durand de Huesca il est vaudois on le voit apparaître en 1207 à la rencontre à la dispute de Pamier où il y a et c'est une des seules je crois où il y a trois champions il y a le champion des dissidents que l'on appelait Qatar avant votre émission et il y a qu'on n'appellera plus Qatar c'est pour lui donc les dissidents du midi les bonshommes ils s'appelaient les bonshommes les bonnes femmes ou les albigeois après coup mais il faut avouer qu'aujourd'hui la religion des bonshommes c'est pas très vendeur voilà bon donc c'est donc des gens très dignes des gens qui représentent quelque chose et c'est ça ce qui est très intéressant c'est de nous demander aujourd'hui qui Dominique a-t-il rencontré et ça va donner de la chair un petit peu à ces rencontres qu'il a faites et à tout ce qui s'est passé à l'époque et enfin donc les 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 fameux bonshommes avaient un champion les vaudois qui étaient très nombreux aussi dans le midi et dans la narbonnaise avaient Duran de Huesca et Dominique et Dieg étaient les champions du catholicisme pour faire vite même si les mots en Nice me viennent un peu de l'Allemagne donc il faudrait peut-être en trouver d'autres là aussi on est dans la même et c'est là que dès le premier jour il y a un numéro des cahiers de Fangeau qui décrit cela Duran va avec Dieg et Dominique en disant ce salmi gondi des anciens cathares ne correspond pas à ma foi et donc il va être réconcilié envoyé par Dominique à Rome et il aura pendant près de deux siècles l'autorisation de prêcher et de de façon itinérante deux siècles les pauvres si le 13e et la moitié du 14e siècle Durand non le mouvement réconcilié reconnu par Innocent III le grand pape donc du 13e siècle et ils vont donc être les pauvres du Christ qui vont vivre voilà en France dans le cadre de l'Église et alors du coup je reviens à la question que pose Frère Gilles on a du mal à voir qui rencontre Dominique mais quel va être son rôle justement à Dominique avec ce nouveau paradigme comme on peut dire c'est-à-dire avant c'était simple il pourfondait l'hérésie là c'est plus compliqué c'est plus compliqué mais surtout c'est plus compliqué parce qu'on a très peu de renseignements sur les discussions que Dominique a entretenues avec ce qu'on appelle des hérétiques qu'il finissait par convertir le libellus ne nous dit pas ce que disent les uns et les autres ce que nous savons c'est donc la vie de Dominique de Saint-Dominique mais Dominique vient d'Espagne en Espagne ça fait des siècles que les chrétiens coexistent avec les juifs et les musulmans et ça fait des siècles qu'on se dispute par texte interposé qu'on se dispute on essaie de connaître ce que l'autre dit pour dire évidemment qu'il a tout faux que ce qu'il dit n'est pas vrai mais on s'appuie sur les textes de l'autre ça commence au 9e siècle déjà à Cordoue avec Alvar de Cordoue qui polémique avec les musulmans et avec un juif qui s'est installé là au 11e siècle on a un grand écrivain musulman Ibn Khazm de Cordoue dont on connaît le collier de la colombe mais en fait il a surtout écrit un fissal il connaît parfaitement la religion chrétienne y compris pas seulement les écritures mais les textes patristiques il met le doigt partout où ça fait mal il fait la même chose pour les juifs et il fait la même chose pour tous les dissidents musulmans au 12e siècle on a un juif comme Yehuda Lévi qui écrit le Kouzari pour défendre une apologie de la religion juive contre les autres mais on a énormément de textes échangés les musulmans contre les chrétiens attaquant les textes chrétiens et les chrétiens attaquant le Coran attaquant les textes musulmans tout ceci vous employez une métaphore guerrière mais tout ceci justement dans une forme de paix c'est ça qui est très intéressant on égorge personne voilà on égorge personne bientôt on va avoir les fameuses disputes officielles orales devant le roi et tout le monde comme celle de Barcelone en 1263 donc je pense que Dominique venant d'un pays dans lequel on réfléchit sur ce que l'autre sait sur ce que l'autre dit pour à son tour probablement approfondir la foi et la défendre et défendre le bien fondé de sa foi à soi cela peut expliquer son action cela peut expliquer qu'il passe par la prédication qu'il essaye de convertir par la parole que dans les contes de cétudines la première règle disons il soit bien inscrit c'est la seule règle qui existe dans laquelle l'étude le studium est si important pour la prédication l'alternative c'est la croisade c'est la violence c'est tout ce qui va déclencher ce dont nous avons parlé mais aussi par rapport aux représentations pardon c'est pas Dominique qui la déclenche la croisade jamais de la vie c'est le pape qui seul peut et c'est une croisade la croisade contre les albigeois comme disent les textes c'est la seule croisade qui est retournée vers l'intérieur de la chrétienté et cette croisade a été prêchée justement par tous les héros cisterciens on retrouve aussi cette question alors oui est-ce que je peux être un peu très vite parce qu'on est à la fin d'émission il reste à peine deux minutes mais est-ce que ça ne vous arrange pas vous êtes dominicain d'abord vous avez ça vous permet de donner un bon coup de patte à vos amis cisterciens et en même temps vous êtes disculpé de tous les bûchers infâmes attendez oh là tout serait un peu facile très vite vous avez deux minutes en tout cas ce que nous pouvons établir aujourd'hui à partir des textes c'est que Dominique n'a pas participé à la croisade oui ça on est entièrement d'accord donc ça c'est un ni à l'inquisition ni à l'inquisition voilà il est mort en 1221 l'inquisition c'est 1233 1234 et avant qu'elle ne prenne forme comme on la connaît donc Dominique est justement un apôtre de la prédication de la rencontre parce que ça c'est aussi quand même dans le libellus le moment clé comme un peu le baiser au lépreux de François d'Assise c'est la rencontre avec l'aubergiste en 1203 à Toulouse où il passe la nuit à écouter et dialoguer avec cet aubergiste qui se révèle en confiance quand même Qatar parce que normalement un officiel de l'église s'il voit à Qatar c'est au commissariat le plus vite possible avec toutes les conséquences là il s'écoute et au petit matin Dominique réintègre le dissident dans l'église catholique et je crois que c'est ça qui est toute sa vie son action c'est d'écouter de réaffirmer la foi chrétienne et de réintégrer des gens qui sont qui ont des valeurs évangéliques qui ont des pépites d'évangiles chez eux leur dire si vous vous coupez de l'église vous allez vous disperser dans le désert venez et nous allons transformer ce qui a été fait par François et Dominique l'église de l'intérieur au XIIIe siècle merci beaucoup alors quelques livres frère Gilles Danrock vous êtes l'auteur de Florilège sur Saint-Dominique vu par ses frères comme un parfum d'enfant c'est paru aux éditions de La Thune à Marseille et puis Les Cahiers de Fanjot alors il y en a 50 là j'en ai un donc c'est des forts volumes comme on dit Innocent 3 et le Midi c'est le dernier ? non non c'est l'avant-dernier c'est l'avant-dernier et puis ce recueil de colloques ce recueil d'actes en Languedoc au XIIIe siècle le temps du sac de Béziers sous la direction de Monique Bourin c'est aux collections études des presses universitaires de Perpignan merci à tous les deux merci de nous avoir fait réfléchir à cette question de catharisme vous pouvez retrouver cette émission sur www.kto.tv.com on se retrouve la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501